Découvrir Lens et comprendre l'évolution de la ville, c'est ce que propose le pays d'art et d'histoire de Lens-Lévin avec la visite du quartier Bollard de Lens. Aujourd'hui on a mis en place les visites de chantier, c'est-à-dire qu'on emmène les visiteurs pour découvrir un petit peu le chantier du quartier Bollard, comprendre son passé, son présent et son futur, pour que les gens aient une bonne compréhension de leur cadre de vie. Avec plus de 150 logements, un cabinet médical et des commerces, c'est un chantier XXL qui attise la curiosité des visiteurs Lens-Lens-Lens, mais pas que. On avait deux types de visiteurs, on avait des Lens-Lens de proximité qui voulaient comprendre un petit peu ce chantier. Ils me disaient justement, on passe devant tous les jours ou je vis devant, je vois l'évolution du chantier, j'entends beaucoup de choses mais j'aimerais savoir vraiment ce qui se passe. Et ensuite on a des habitants qui vont être plutôt du secteur de la Rajoua par exemple et qui étaient très intéressés à l'idée de comprendre le fonctionnement d'un chantier. Et qui ont vu l'opportunité ici de rencontrer le promoteur et de comprendre un peu comment fonctionne un chantier de construction. Moi j'ai trouvé que c'était une excellente initiative, moi je ne suis pas de Lens donc ça m'a permis de découvrir ce nouveau projet. Il est vrai que je viens parfois au stade ou que je me balade dans la ville et je ne connaissais pas ses travaux et puis j'en ai appris sur l'histoire de la ville également. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Mission réussie pour le pays d'arrière d'histoire de Lens-Lens-Lens, mais cela ne va pas s'arrêter là. D'autres actions sont prévues. Si on habite Lens, je pense que c'est un bon moyen de s'intéresser à sa ville et de la découvrir autrement. Et notamment de se projeter dans le futur parce que là il s'agit de projets en fait. Et puis pour ceux qui ne l'habitent pas, de la découvrir justement cette ville qui est pleine de richesses en fait. Tant au niveau du patrimoine que au niveau des gens qui l'animent. N'hésitez pas à suivre le pays d'arrière d'histoire pour rencontrer de nouvelles visites. Alors pas forcément des visites de chantier, des visites du centre de conservation, des visites aussi sur l'architecture contemporaine, sur le quartier des gares. Et notamment de nombreuses visites qui vous attendent sur la période de l'automne 2024 et par la suite aussi sur la période de 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.